Cérémonie de signature du protocole d'accord des partenariats entre la Forçate Civile et l'Alliance pour la Réfondation d'Imali a eu lieu ce vendredi 26 août 2022 à Bamako. L'objectif soutenir la transition tout en consolidant ses acquis pour l'émergence d'institutions fortes. Parce qu'aujourd'hui on doit parler le même langage, on doit tirer dans le même sens. Que l'arrilement et la Forçate Civile aient l'idée de signer une convention de partenariat, c'est très important aujourd'hui. Et puis je dirais aux autres d'aller dans le même sens. Aujourd'hui le Mali a besoin de ça. Je félicite honorable ma soeur Aïche Ibaba d'avoir eu l'idée de signer ce genre de partenariat. J'espère qu'il y a d'autres qui vont suivre, il y a d'autres qui vont se joindre à cette convention. Je dirais que le maire va être la pouliandrie. Je lancerai un appel à tous les autres mouvements qui soutiennent la transition et les idéaux aujourd'hui d'Assimi Kouita. Parce que j'ai l'habitude de le dire, ce n'est pas la personne d'Assimi Kouita qui compte aujourd'hui. Ce sont ces idéaux. Les gens ont remarqué que ces idéaux-là, c'est par ces idéaux-là qu'on peut avoir notre bonheur enfin. Qu'on peut avoir notre bonheur enfin. Que toutes les associations, tous les regroupements qui soutiennent la transition aujourd'hui et les idéaux d'Assimi Kouita aillent dans ce sens. et signent ce genre de partenariat. La diversité, c'est vrai, mais il faut qu'on s'unisse aujourd'hui pour qu'enfin le Mali puisse sortir de l'Olière. Cette nouvelle alliance s'inscrit dans un cadre dynamique de complémentarité entre la force atta civile et l'alliance pour la refondation du Mali. Aïche Baba Keta, présidente de la force atta civile. Nous sommes réunis aujourd'hui pour sceller le destin de nos deux forces. A travers un partenariat fécond, enrichissant, porteur d'engagement et de solidarité pour la cause du Mali et son peuple. L'accord de partenariat qui va désormais engager la force atta civile, les 52 associations de la force atta civile plus les deux ONG et l'AREMA, a pour objectif de soutenir la transition et a consolider ses acquis pour l'émergence d'institutions fortes à travers des actions politiques, sociales, culturelles portées par nos deux mouvements. L'union de nos deux forces participe au renforcement de notre détermination commune à appuyer partout les actions de cette transition en cours au Mali et qui est signe d'une renaissance de notre nation. A travers des actions concrètes, des actions fortes inscrites au milieu de la refondation du Mali. Il s'agit de mutualiser nos efforts et nos moyens dans la sensibilisation, dans l'information, dans la mobilisation de nos compatriotes autour des actions citoyennes pour atteindre l'objectif commun de soutien aux actions de la transition et aux institutions de l'État. Notre partenariat s'inscrit donc dans une dynamique de complémentarité entre la force atta civile, la force de mobilisation des organisations de la société civile, incarnée par notre structure que j'ai l'honneur de présider, et le bras politique incarné par l'ARIMA que je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît. Je demeure convaincue que chacune de nos deux associations bénéficiera de cette mutualisation de nos expertises respectives dans l'engagement pour défendre les activités et projets de notre président, le colonel Assime Goïta. Pour ma part, je fonde donc beaucoup d'espoir de réussite en cette alliance qui contribuera davantage à renforcer nos actions sur le terrain en fin de redynamiser la culture de la citoyenneté. Mesdames et Messieurs, C'est sur cette note d'espoir que je termine cette intervention en français, en renouvelant mes voeux et mes attentes de succès, couronnant ce partenariat entre la FORSAT, la Fédération des organisations et le groupement de soutien aux actions de la transition et l'Alliance pour la Réfondation du Mali. Vive le Mali indépendant, souverain, prospère dans la paix et la sécurité. La renouvelation de la Constitution et l'organisation d'une élection présidentielle sont les deux grands défis mazères de la transition. Mohamed Ousmane Ag, Mohamedouna Haïdara, président de l'Alliance pour la Réfondation du Mali. Aujourd'hui est un des grands jours que vit notre pays, le Mali. L'un des soucis majeurs qui ont animé le peuple malien depuis un temps, c'est de retrouver sa dignité. C'est de retrouver sa dignité. C'est de rassembler les Maliens autour de l'essentiel qui est le Mali. C'est de renouveler le Maliens en tant que citoyen, réformer conformément à la volonté du chef de l'État, Asimigouita, quand il a été question de réformer. Il dit qu'il faut réformer les Maliens en tant qu'hommes et en tant que femmes. Étant donné que nous sommes avec une grande majorité écrasante aujourd'hui des Maliens qui sont convaincus que nous devons faire du Mali ce que veulent les Maliens et les Maliens et que le destin du Mali doit se décider uniquement par les Maliens et les Maliens. Alors dès lors qu'il y a une majorité écrasante des Maliens qui ne pensent quoi de plus normal que de mettre en place les instruments pour organiser cela. Ces instruments qui désormais vont constituer l'alternative à fédérer les efforts, les nouvelles et grandes énergies positives pour faire les Mali de nos rêves. Et ces instruments, soit ils sont politiques, soit ils sont sociétés civiles, soit ils sont militaires. Pour un Mali courant, il faut avoir une armée courante, il faut avoir des politiques courantes, il faut avoir aussi une société civile courante. C'est ça, c'est ça l'idéal. Et pour le réussir, il y a un seul dénominateur commun, c'est le rassemblement. Le rassemblement de tous les Maliens, hommes et femmes, autour de l'essentiel, le Mali. Parce que l'ennemi chassé ne nous lâchera pas facilement. Il va continuer, parce qu'il vit de nous. Mais nous devons avancer la tête haute pour que le Mali soit à nous. Pour que par le Mali, l'Afrique soit aux Africains. Aujourd'hui, nous avons des acquis qu'il faut préserver, qu'il faut consolider. Et qu'il faut jalousement garder et préserver les acquis de cette transition. Elle n'est pas encore terminée. Et ça veut dire aussi qu'il y a des défis. Qu'il faut relever. Il y a des grands rendez-vous, des grands rendez-vous auxquels il faut rassembler. Auxquels le peuple malien doit être prêt. Le premier, c'est la nouvelle constitution du Mali. C'est le choix de la population du Mali. C'est le choix de nos plus hautes autorités. De doter notre pays. Qu'on veut désormais souverain. Totalement indépendant, politiquement, diplomatiquement et militairement. Il lui faut une nouvelle constitution. Nous avons eu un document, quelques-uns des valeurs d'ailleurs, avec des articles français et alliés de l'Occident. C'est ce qui nous a gouvernés. Et ça nous a mis là où nous sommes aujourd'hui. Alors, ce texte ne nous a jamais apparteni. Nous devons le revoir et faire un nouveau texte pour le Mali. La deuxième raison fondamentale, depuis 92 à nos jours, vous êtes d'accord avec moi que le Mali a changé. Le contexte a changé. La géopolitique a changé. Des choses ont évolué. Rien que pour ça, il faut changer. Il faut rénover la constitution. Il y a un adage que j'aime bien de mes frères Soiré qui disent « Quand quelqu'un te dit qu'il aime ton fils plus que toi, c'est que c'est un sorcier. » Le deuxième défi majeur. C'est l'élection présidentielle. Par le passé, quand vous parlez d'élection, certains vous appellent de leur bureau ou d'ailleurs pour vous dire « Ah non, la loi interdit la campagne électorale, vous êtes déjà en campagne, arrêtez. » Tout ça, c'est des camisoles dont nous sommes déterminés de nous défermer. En tant que Maliens, nous parlerons du Mali, du destin du Mali, de l'avenir du Mali, quand nous voulons et dans les grains que nous voulons et dans les moments que nous voulons. Et j'en profite pour lancer un appel à la majorité écrasante des Maliens de se préparer pour reléver eux, se dévier, pour que cette nouvelle constitution ne souffre d'aucun problème de légitimité. Comme tapis dans l'ombre, certains pensent que cette constitution va diviser les Maliens. Non, il n'en sert à pas parce que les Maliens sont dévoués. Si ces réunirs est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite. Plein succès à cette nouvelle alliance entre la RIMA et la forçade civile.